Pas encore une patrouille, mais ce n'est pas de la plaisance. Ces sauveteurs partent à la découverte de leur nouvelle vedette, livrée le mois dernier. Maintenant tu dois dérouler ton tuyau à fond. Et toujours laisser la manche à air ouverte. Depuis un mois et jusqu'à l'écœurement, ces hommes révisent tous les samedis au programme, par exemple, le maniement de cette pompe qui sert autant à écoper qu'à juguler les incendies en mer. Quand on va savoir que c'est un bateau qui prend feu ou qui coule, on va demander à notre équipage de préparer le matériel. Il faudra faire très vite parce que ça peut jouer à quelques minutes. Dans une quinzaine de jours, finie la vieille côte d'amour. L'ancienne monture se fait voler son nom et la vedette par le nouveau navire, sans un regret. 23 ans de service, à un moment donné, il faut moderniser les moyens, essentiellement pour la sécurité des équipages et puis pour être tout simplement plus opérationnel et plus performant. Et ce bateau est nettement plus performant que l'ancien. En attendant, c'est un voilier en panne qui offre à la vedette son tout premier sauvetage. Et l'entraînement devient soudain très très réel. C'est le baptême du feu. Il y a un peu de trac, il y a beaucoup d'angoisse. Mais bon, ça le fait. Non, on a surtout plus les habitudes. Nouvelle vedette, nouvelle méthode, donc il faut tous se réhabituer. Et ça va le faire. On est là pour ça, justement. Et c'est une vedette presque opérationnelle qui rentre au port, prête à sillonner ses eaux pour au moins les 20 prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada